On va passer maintenant à Mme Baudin. Oui. Donc, ce jeudi, 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Il y aura une activité d'une marche qui a été organisée par le comité femmes au cégep de Sherbrooke. Je serai présente, bien, je prévois être présente si jamais vous voulez vous joindre à moi, la population également. Donc, ça démarre à 13 heures devant le pavillon 2, donc le pavillon principal du cégep de Sherbrooke. Et également, jeudi, la semaine prochaine, donc le 15 mars, à compter de 17 heures, il y a un souper pour souligner les 35 ans de l'organisme La Chaudronée, qui est une soupe populaire ici à Sherbrooke. Alors, je compte également être présente et j'invite tous mes collègues qui sont disponibles à se joindre également à moi. Par rapport à Welling, je voulais revenir là-dessus. On l'a vu au dernier conseil, les gens veulent un autre projet. Mais avant de se garrocher partout, il faut trouver la bonne recette. Il faut trouver l'équilibre entre les exigences qu'on a et les incitatifs qu'on veut mettre en place. Donc, on est à l'état de déterminer, d'un côté, ce qu'on souhaite voir apparaître sur les terrains de Wellington Sud, où on retrouve le stationnement étage, l'hôtel Wellington et le studio Sexe. Il faut se questionner sur nos exigences pour ce projet-là, la forme du stationnement, celle de la place publique, le nombre de bâtiments et le nombre d'étages. L'intervention de M. Dussault nous incite d'ailleurs à réfléchir à tout ça. Il faut donner une direction claire, mais en même temps laisser place à la créativité des gens. De l'autre côté, il va falloir élaborer un programme d'incitatif sur lequel on planche déjà, qui sera à l'image de ce qu'on veut pour le quartier. Des logements abordables, des immeubles accessibles pour les personnes à mobilité réduite, des nouveaux emplois, des commerces de proximité pour notre quartier, du centre-ville, donc épicerie, pharmacie, institutions financières, etc. Des bâtiments écologiques et du soutien aussi pour les commerces qui vont être affectés pour la durée des travaux. Donc, pour transformer le projet Wellington en projet rassembleur, pour trouver le bon mélange entre incitatif et exigence, il va falloir faire participer la population. On n'a pas reparlé des consultations qui avaient été mentionnées, qui devaient se tenir du 21 au 29 mars dans les différents arrondissements. Pour ma part, je vais consulter mes collègues de l'arrondissement numéro 4, où on retrouve d'ailleurs la rue Wellington-Sud, afin de voir si on peut organiser une séance de consultation rapidement pour permettre aux citoyens et citoyennes de s'exprimer. Mais dans les derniers mois, même si beaucoup de notre attention a été tournée vers le centre-ville avec raison, il y a quand même un autre dossier qui nous préoccupe beaucoup chez Sherbrooke Citoyens, et c'est celui de Valoris. Pour ceux qui ne savent pas, Valoris, c'est avant tout un endroit à Burry où on enfouit les déchets des Sherbrookeurs et des Sherbrookewais. Mais Valoris, c'est aussi beaucoup de promesses. Au début, on nous promettait qu'on allait détourner de l'enfouissement ou valoriser 50, 60, 70 et même 80 % de nos bacs noirs à l'aide du tri optique et de différentes machines. On nous a aussi promis qu'il y aurait un parc éco-industriel qui se créerait autour de Valoris pour utiliser les ressources extraites des bacs noirs. Malheureusement, Valoris n'a jamais vraiment fonctionné. Ce qu'on voit depuis le début, c'est un taux de valorisation d'à peine 25 %, des lignes de tri qui sont arrêtées, puis un dépotoir qu'on cherche déjà à agrandir. Je sais que les poubelles, ce n'est pas l'enjeu le plus sexy, mais ça reste un enjeu fondamental. Non seulement on s'enligne sur des coûts d'enfouissement plus élevés, mais on fait face à un vrai problème de société pour lequel la Ville a un rôle important à jouer. À l'époque où on avait une directrice de l'environnement, elle aimait nous rappeler que la meilleure solution pour la gestion des matières résiduelles, c'est le tri à la source. Sherbrooke Citoyens a proposé en campagne de miser davantage sur cette solution-là en étendant la collecte de compost aux écoles, aux commerces et aux immeubles à logement. Enfouir toujours davantage de chèves, c'est non seulement complètement aberrant du point de vue environnemental, mais ce l'est aussi du point de vue économique. Donc, on a de sérieuses questions à se poser, notamment, est-ce qu'on doit revoir le modèle de Valoris? Comment est-ce qu'on se sort des poursuites actuelles pour regarder en avant? Le directeur général de Valoris nous a promis un plan de redressement pour le début de 2018. Donc, en ce 5 mars 2018, j'espère qu'on aura l'occasion de prendre connaissance de ce plan-là rapidement au conseil municipal. M. le maire, vous avez beaucoup parlé de Valoris durant votre campagne électorale. Vous êtes maintenant vice-président de cet organisme-là. Donc, j'espère qu'on pourra compter sur vous pour nous tenir au fait des développements concernant la gestion responsable de nos matières résiduelles. Merci. On va passer maintenant.